Bonjour à tous mon nom c'est Luc Richard et je suis professeur de yoga pilates et danse et je suis aussi le directeur du centre human emotion à Morges près de Genève en Suisse aujourd'hui je suis à la montagne et c'est l'automne et justement pendant cette période d'automne je sens qu'il y a des changements qui se font donc ce ne sont pas seulement des changements de la nature mais je le sens dans mon corps au niveau de l'énergie je me sens beaucoup plus fatigué je me sens beaucoup moins de motivation je me sens pas déprimé mais des fois presque je pense que c'est vraiment ce changement avec l'été la transition de l'été où on est on doit être très énergétique très dynamique on doit donner beaucoup enfin donner beaucoup on donne beaucoup pendant l'été on a envie de donner beaucoup parce qu'on voit là à la plage on voit le soleil qui est tard le soir etc donc le changement justement de l'automne où ça ralentit tout ralenti et c'est vraiment une sorte de fatigue intérieure donc cette fatigue intérieure j'ai pensé justement discuter de ça aujourd'hui avec vous parce que cette fatigue intérieure je pense que justement il faut pas combattre cette fatigue parce que si on combat cette fatigue c'est comme si on va contre soi même et justement je pense qu'il faut essayer d'aller avec cette cette saison cette nouvelle énergie qui surgit voilà donc si on se laisse simplement aller on ralentit un petit peu tout ça on prend le temps de respirer on prend le temps de marcher tranquillement dans la nature on prend le temps de faire des choses beaucoup plus douce calme qui nous mettent vraiment en harmonie avec la saison on reste peut-être chez soi on fait des petits repas sympas avec des bougies des choses comme ça voilà donc après pour la pratique de yoga c'est ce que je ressens pour mes élèves c'est que quand tu pratiques en automne je pratique pas comme en été je ralentis justement le flot il est beaucoup plus lent beaucoup plus de respiration on peut même penser après l'inspiration on fait une petite pause on expire une petite pause c'est de sentir ce ralentissement intérieur pour vraiment essayer de s'harmoniser et aussi faire les postures après des postures beaucoup moins dynamique beaucoup moins de force mais plus de flexion en avant des choses vraiment pour calmer voilà donc c'est ça que j'essaye pendant cette période d'automne d'apporter à mes élèves merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez pouvoir vous même aussi pouvoir ralentir un petit peu pendant cet automne j'espère vous voir bientôt soit dans mon studio de yoga à morges ou bien à la montagne dans une retraite de yoga